Nous avons suivi avec regret, restreint, guinematiens.com et d'autres sites qui sont restreints de leur fonctionnement. Et nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le secrétaire général du syndicat de la presse libre qui a mené toutes les enquêtes et que quelqu'un qui est derrière ce problème nous interprime la personne parce qu'aujourd'hui la presse accepte de garder l'allumage de la personne afin qu'ils puissent débloquer la situation ici le lundi sont demandés par les syndicats de la presse mais aussi par des millions de lecteurs de ce site qui est le site de l'Océan Santé de Guine qui informent la population. Mais je dis très bien, la communication c'est comme cette nourriture, c'est comme le manger. Les gens ont besoin d'informations. On ne peut rien casser aujourd'hui parce que nous sommes au XXe siècle où le monde est devenu village planétaire où la technologie d'information a devenu le monde. Il faut accepter de faire ce qui est clair, c'est que la loi du monde, vous ne serez pas exposés. Mais quand vous faites des trucs à l'encontre des lois, à l'encontre du peuple de Guine, la presse est là pour dénoncer et faire publier les sorties que ça se doit. La presse est là, quatrième plié du pouvoir pour amener les autorités à être sur le rail. Dans tous les pays du monde entier, les pays démocratiques, nous pensons que la presse joue un grand rôle et il faut que les autorités de la technologie acceptent de collaborer et laisser la presse jouer librement son rôle en tant que quatrième au pouvoir. et qu'il doit jouer son indépendance, à proposer les auditeurs et les spectateurs pour suivre régulièrement les employements dont tout le passe, chez nous mais aussi ailleurs. Et vivement, la liberté des sites dîners matin, du second site, il faut la libérer. Il faut qu'à partir du lundi, que la région puisse cadrer celui qui est derrière cette affaire. Mais je dirais que cette affaire, c'est le Seigneur du Carre, réglé, actuellement il faut que ma mari donne l'ordre afin que les choses puissent débloquer. Parce que c'est lui qui est à la tête de la transition. Et aujourd'hui, c'est le seul qu'on entend de parler partout. Alors nous demandons humblement, en tant que président de la transition, d'accepter de l'aider. C'est une question à les deux sites, mais d'autres sites aussi. Et qu'il arrive à interdire vraiment les interpellations répétées au niveau de la presse.